Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et le nouvel vidéo d'une longue série. Donc on est vendredi 4 octobre et on vient de signer l'achat d'une nouvelle grange, comme vous le savez. Une grange, une maison, pas mal de choses. Je vous laisse pour le générique qui change et puis on part pour un week-end de rénovation comme à la grande époque. Allez, c'est parti ! Ça, c'est nous. Il y a 3 ans, on s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça en ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3. Et aujourd'hui, on se lance dans ce nouveau projet de transformer ça en ça. Allez, venez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Ok, on se retrouve du coup dans la partie grange. C'est cette partie dont on va s'occuper dans un premier temps. Un premier temps, ça veut dire dans les 18 prochains mois, on espère. 18 prochains mois qui nous laissent le temps de préparer la dalle en passant les évacuations. Couler la dalle, faire les étages, changer le toit. Alors pour le toit, ce n'est pas nous qui allons nous en occuper. Faire les ouvertures. Là, on va participer, mais on ne va pas tout faire. Et ensuite, faire l'isolation, poser les menuiseries d'abord. Et puis, toutes les finitions que vous connaissez et qu'on a déjà fait dans d'autres projets. L'objectif pour ce week-end, il est simple. Moi, j'avais déjà ramené quelques bricoles ici dans la grange. Donc, échafaudage, barbecue, tout ce qui nous gênait un petit peu là-bas. L'objectif, c'est de l'emmener dans l'autre maison pour ne pas être gêné. Alors, il y a des trucs que je vais monter aussi. Il y a des trucs que je vais garder. Il y a des trucs que je vais mettre à côté pour avoir un chantier qui soit le plus propre possible. Ce n'est pas un chantier sécurisé dans le sens là où, si pour l'instant, ça ferme, il n'y a aucun problème. Mais pour ne pas avoir à trimballer trop de matos, on va beaucoup entreposer à côté. Et à côté, c'est sécurisé, c'est fermé, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vis tout. J'enlève tout ce qui me gêne. Ensuite, on trace le trait d'un mètre. Une fois qu'on a le trait d'un mètre, on vient tracer les hauteurs des étages. Là où il va falloir intégrer les voutres. Les poutres, je suis en train de les commander. Dans la nouvelle grange, pour s'éclairer, j'ai eu l'occasion de récupérer un panneau LED comme ça. Alors, ça exerce le feu de dieu. J'en ai essayé un. Maintenant, il faut que je le relie. Pour cela, je viens de servir de la nouvelle pince à dénuder. Elle fait tout. Elle vient couper. On va aller venir positionner trois wagons. Je les avais dans la poche tout à l'heure. Voilà. Ah si. On va mettre trois wagons. Je ne sais pas encore si je mets des prises. Enfin, des prises. Des wagons qui s'accrochent et ça ne se décroche pas. Ou si je mets des pinces comme ça. Tac. Comme ça. Parce que je ne sais pas si la rallonge à laquelle je veux raccorder ça. Je ne sais pas si c'est du souple ou du rigide. Je suis tout en sueur. Je ne sais pas si c'est le fait d'encher physiquement ou le fait d'avoir peur. Parce que je suis allé accrocher le spot. Là-haut. Sauf que moi et la hauteur, j'ai un peu la tige verte, on va dire. Du coup, voilà. Ça, c'est fait. Je vais aller me changer. Le vendredi, je vais devoir aller récupérer Tom à 17h30 toutes les semaines. Donc, on arrêtera le chantier un petit peu avant. Là, il est moins 5, moins 10. Le temps peut-être de passer sous la douche avant de partir. Comme ça, après, je suis tranquille. Ça avance plutôt pas mal dans le plan que j'avais. Demain, il faudra que je monte l'échafaudage. Que je trace le trait d'un mètre. Et puis, on sera pas mal. On va aussi essayer de vider un peu la grange. On veut sortir un sommier et un matelas de la grange pour faire un peu de place et déplacer et tralali et tralala. On essaiera de vous montrer un petit peu comment on se démerde là-bas à la grange. Pour votre information, ici, on appelle ça le gîte. Et là-bas, on garde la grange. Donc, la grange du bonheur a maintenant un petit compagnon qui s'appelle le gîte. Le gîte du bonheur, si vous avez envie. On ne va pas changer de page pour autant, de nom de page. Même si, je pense que sur la création de la page, on s'est peut-être un peu trompé. Trompé, entre guillemets. Peut-être qu'il aurait fallu mettre Anto ou Anouk et Anto, rénovation ou un truc comme ça. Bref, voilà. Le fil descend. Maintenant, il va falloir que je fasse venir l'électricité par là. On verra comment je me débrouille. Salut à tous. Bon, on est samedi. Premier jour de grands travaux dans la grange. L'objectif du jour. Donc là, j'ai fait passer l'électricité pour brancher mon méga spot. Il n'y a plus besoin de monter là-haut. Maintenant, j'ai une rallonge. Donc ça, c'est pratique. Ça éclaire de ouf. Et ça, c'est vraiment trop, trop bien. Premier truc à faire. Je trace le très bien mètre. Et je vais vous expliquer comment je trace et pourquoi je trace là. Donc, comme vous voyez, là, on est au niveau de la route à peu près. Et le truc numéro un. Enfin, l'importance numéro un. Je ne veux pas qu'il y ait eau dans ma maison. Comme tout le monde, je pense. Du coup, l'objectif, c'est de se mettre une dalle. Pas finie, mais dalle que je vais couler 10 centimètres au-dessus de ça. 10 centimètres au-dessus de ça. Donc moi, je vais compter 1 mètre 10. Je fais un trait. Je mets mon laser. Et vamos. Voilà le trait des 1 mètre après la dalle que nous, on va faire. OK ? Donc, tout ce qui est au-dessus de ce trait, on l'aura à notre disposition. Par exemple, normalement, le plafond au-dessus de la poutre, donc celui ici, sera plus haut que celui d'ici. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Pourquoi ? En fait, je vous explique un peu maintenant. On veut mettre un toilette juste au-dessus à cet endroit-là. Et si on met le toilette trop haut, on va tomber dans le rampant. Et ça sera la galère pour rentrer dedans, mettre une porte et tout ça. Donc, on va essayer de se mettre en dessous. En laissant 2,40, enfin voilà, pour être bien par rapport à ça. Je viens monter l'échafaudage. Je viens de tracer aussi. On ne voit pas trop. Là, en jaune. Là-bas, en jaune. Et là-bas, et là-bas, en jaune, les trous pour mettre mes poutres pour l'étage le plus bas. Pour l'étage le plus haut, la grosse poutre va nous servir de poutre. Alors, peut-être qu'on viendra fixer un bastin dessus, visser un bastin dessus. Je pense, c'est un truc comme ça. Et de l'autre côté, je ferai un trou là. Et de ce côté-là, je ne sais pas du tout encore ce que je peux faire. Parce que je vais arriver pile poil dans le linteau. Et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'enlever le linteau ou quoi. Donc, on verra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais demander des conseils à mon maçon. À mon maçon et à mon couvreur, je pense que lui pourra aussi me donner des indices. Enfin, des indices, des conseils. Voilà. Allez, maintenant, avant de tout, on démolit. Cette espèce de truc-là qu'il y a au-dessus du linteau pour faire de la place. J'ai monté là-haut tronçonneuse. On va essayer d'y aller calmement. Et puis, si ça ne vient pas calmement, on ira un peu plus gaiement. Mais je n'aime pas trop. Surtout quand je suis tout seul. Bon, ça y est, je me suis lancé dans la création des trous ici pour mettre les poutres. Normalement, on devrait mettre des poutres sur toute la longueur de 36 cm de haut par 9 ou 10 de large. Voilà, donc ça fait des belles poutres. Il est possible que sur 8,50 m, ça flanche. Du coup, ce que je vais faire faire, et d'ailleurs, il faut que je les appelle, je vais contacter une boîte qui s'appelle d'ailleurs AG Metal. AG Metal, ils sont amers. Et normalement, ils devraient pouvoir me faire des supports, en fait, qui s'insèrent dans le mur dessous. Alors encore une fois, il faudra enlever des pierres et venir fixer le support avec deux vis. Et après, combler avec du ciment, pierre et tout ça, pour éviter que ça bouge un peu plus. Voilà, donc voilà. On ne vous avait pas, je ne sais pas si on vous en avait parlé sur Instagram, sur YouTube, pardon. On en avait parlé sur Instagram pour communiquer entre la grange et le gîte, là où je suis, avec Anouk. Et comme on filme beaucoup et que j'ai beaucoup le portable en timelapse, on a acheté des Toki Walki. On a acheté des Toki Walki Motorola. Donc, si vous voulez voir Anouk. Allo, Anouk, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es en direct sur YouTube. Ok, salut tout le monde. Donc voilà, ça nous permet de communiquer. Moi, je l'ai toujours sur moi. Forcément, il va prendre des taquets, mais j'essaye de le mettre dans ma poche. Et ça peut nous faire aussi, comme je suis tout seul à travailler, si j'ai besoin, en fait, avec Anouk, on s'est donné ça. Donc, si j'appuie sur ce bouton, ça fait sonner très fort chez elle. Et ça veut dire qu'il faut qu'elle vienne me voir assez rapidement. Voilà, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, on s'est donné cette sécu en plus, là, histoire de ne pas trop jouer avec le feu. Voilà, bon, allez, je continue mon trou. Demain, l'idéal, ça serait que je puisse couler tout ça. Voilà, donc en fait, je banche devant avec une planche. Et après, on coule par-dessus pour essayer de faire des reposes assez plats. Voilà, en sachant qu'il faudrait que la poutre, elle puisse rentrer dans l'idéal de 10-15 cm. Elle puisse avoir un repose de 10-15 cm. Ça veut dire que le trou doit être assez profond parce qu'il faut la faire rentrer d'un côté de 30 cm. Et après, la monter, la faire glisser de l'autre côté, du coup, de 15, pour que ça soit 15-15. Voilà, chaud, patate. Nous voilà sur le troisième trou de l'étage du bas, on va dire. Celui-ci, il se trouve quasi en dessous de la poutre. Du coup, je me suis assuré le coup. Je suis allé chercher chez le voisin des grands étés. Alors, il n'y en a peut-être pas assez. Mais bon, en même temps, je pense que les poutres, elles traversent quasi le mur. Donc, ça ne veut pas tomber non plus en faisant un trou de 15 cm dans un mur de 45, 15-20 d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, on n'est pas tout à fait dans l'axe parce que la poutre va se trouver en bas, ici, en bas à gauche. Voilà. Et elle viendra être reportée par des équerres que je vais faire faire. Et donc, elle viendra reporter sur la grosse. Voilà. Je finis ce trou-là. Mon perfo AEG n'a plus de batterie. Donc, je suis en permanence en train de faire charger. C'est un peu la loose. Il en faudrait 15 des batteries. Mais bon, les batteries, ça coûte un bras. Voilà. Donc, on va patienter un petit peu. Je vais passer de ce côté-là. Je vais enlever le bois que j'avais mis parce que le bois, il n'était pas du tout au bon endroit. Je vais voir si je le remets à un autre endroit. Je pense d'ailleurs que je vais le remettre à un autre endroit. Je vais peut-être même le couper et le faire venir juste sous la poutre. Comme ça, si jamais ça bouge ou quoi, ça devrait m'aider aussi. On est venu par papa ? Tu veux le sentir ? Avant le goûter, on est venu voir papa travailler sur le chantier. Et Tom, il a déjà envie d'y être. La bétonnière, ça a l'air de l'intéresser. Ouais. Donc, ça avance plutôt bien. On a deux trous de ce côté. Pas deux de ce côté. Il nous manque en effet un troisième là-bas. Ce n'est pas tracé. Et puis, de là, celui-là, il faut le faire. Et celui-là, il est fait. Donc, ça va très bien. Ouais, c'est d'exprime. Troisième trou fait. Là, j'ai enlevé une de ces pierres. Regarde. Celle-ci, elle pèse un peu. Donc là, on est bon à priori. On a une trentaine de centimètres. C'est limite. Après, je ne veux pas trop jouer avec le feu parce qu'il y a la poutre au-dessus. Alors, même si elle est taillée, voilà. De ce côté là-bas, du coup, j'ai rajouté mon... Je rajouterai mon bastin par-dessous. Alors, je pense que si la poutre part, ce n'est pas forcément le bastin qui va la retenir. Quoique, dans ce sens-là, la poutre doit être assez forte. Les quatre trous sont faits. Donc, ça, c'est une bonne chose. Je vais remettre un petit coup de laser pour voir si j'ai bien une dizaine de centimètres de semelle de partout. En termes de profondeur, normalement, je suis tranquille. C'est bon. Après, je pense que je vais... Je vais peut-être faire l'autre là-bas tant que j'y suis. Mais il faut que je change le laser. Donc, peut-être que j'installerai tant que j'y suis. Peut-être que j'installerai les banches. Les banches, je vais prendre en fait une planche. Je viens l'attacher avec des crocettes. Moi, j'appelle ça des crocettes, chevillettes, machin. Il y a plein de trucs comme ça. Plein de noms, ça dépend vos régions. Voilà. Après, du coup, je m'occuperai de l'autre plancher. L'autre plancher, c'est plus haut déjà. Donc, il va falloir relever un petit peu l'échafaudage. Mais bon. Après, l'échafaudage, je suis assez serein dessus. C'est assez stable. Salut à tous. Bon, on est dimanche matin. Dimanche matin, à peu près 10 heures. Je suis arrivé au chantier il y a une grosse demi-heure. Du coup, aujourd'hui, on va couler les trucs. Il faut que je fasse le dernier trou et que je le coule aussi. Mais avant, on va aller chez Bricodépôt pour chercher nos évacuations. Et du coup, j'ai tracé ça. Je vous montre comment j'ai tracé. Donc, on est là. Donc, ce qui est cool ici, dans cette range, c'est qu'on fait les évacuations tout le long ici. Cuisine. Alors, salle de bain. Mais là, je fais monter en fait un tuyau derrière le placo. Et je viendrai me repiquer dessus avec un espèce de Y pour le lavabo. OK ? Donc, ça, c'est le haut et le lavabo. Là, une réservation pour la douche. Là, toilette. Et là, cumulus. Cumulus, je fais arriver un truc pour les condensats du cumulus. Enfin, ce qui sort du cumulus. Je ne sais pas si ça s'appelle les condensats d'ailleurs. Ce n'est peut-être pas les condensats. Donc, voilà. Je fais tout en tuyau de sang. Comme ça, je suis tranquille. Il va y avoir une pente assez énorme. Voilà. Là, je vais creuser et je vais traverser le mur. Et je vais ouvrir de l'autre côté pour qu'on soit tranquille. Et voilà, ça va être bien. Ça va être très bien même. Ça va être très, très bien. Donc, semaine prochaine, mini-pelle. Mini-pelle pour creuser. D'ailleurs, il faut que je casse. Il faut que je mette un coup de disqueuse. Parce que là, il avait été couler un petit truc en béton. Je ne pense pas que ça soit très épais. Enfin, j'espère que ce n'est pas très épais. Du coup, je vais mettre un coup de disqueuse pour pouvoir tout faire sauter ça. Et qu'on soit tranquille pour couler la dalle. Qu'on ne soit pas embêté. Voilà. Et puis après, je ferai livrer du sable pour tout mettre de niveau. Donc, je me suis fait le petit bois ici avec le trait. Et une fois que mon laser est au niveau du trait d'un mètre, je me balade dans la grange et je vois où est-ce qu'il faut rajouter ou pas. Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et là, je vais essayer d'aller positionner le laser pour voir comment il faut qu'on se débrouille là-haut. Parce que ça, ça va être un peu la question. Et savoir comment on fait. Parce qu'il y a les corbeaux. D'ailleurs, j'ai appris hier que ça s'appelait des corbeaux. Ça. Qui servait à l'époque pour une poutre. Et on voit là-bas le trou qui avait été fait. Bon. Moi, je vais mettre une poutre un peu plus grosse que celle-ci. Mais si je pouvais me servir des corbeaux, ça serait peut-être pas mal. Donc, on va voir. Je vais voir comment je peux me débrouiller pour ces fameux corbeaux. Voilà, ça y est. Tout est banché. Jusqu'à là-haut. Pour les corbeaux qui sont déjà en place, déjà, celui qui les a mis, il devait être bourré ce jour-là. Ou alors, il ne devait pas être équipé d'un laser. C'est peut-être ça, en fait. Du coup, les corbeaux ne sont pas droits. Donc, ce que je vais faire, je n'ai pas envie de les enlever parce que c'est con de les enlever. Je vais les attaquer à la tronçonneuse. Je vais les attaquer à la tronçonneuse. Et comme ça, sur le trait de laser. Et comme ça, déjà, on aura une partie qui viendra reposer sur les corbeaux en place. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Et je mettrai quand même deux ou trois maintiens en plus. Et notamment un à la fin, de toute façon. Donc, normalement, ça ne bougera pas. Il ne faut pas non plus s'exciter. Ça va. Et du coup, ça nous fait une poutre. Enfin, un plancher qui va arriver vraiment au ras, au ras ras de la poutre, de la grosse poutre. Donc, ça, c'est plutôt très bien. Voilà. Et là, on aura un plancher qui arrivera à 30 cm au-dessus de la planche. Ce qui nous laissera pas mal de hauteur en-dessus. Et ça, je suis assez content. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Tous les appuis sont coulés. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez. Hop. Je suis assez content. Maintenant, on s'intéresse qu'à ce côté. Donc là, j'avais prévu un appui à cet endroit-là. Donc là, les poutres vont faire 100 par 300. Donc, 10 cm de large. Comme ça. Plaque par 300 de haut. 300 de haut, c'est très bien. Hop. Ça nous fait arriver au ras de la poutre, en fait, à cet endroit-là, là où il y a le marteau. Là-bas, il faudra que je remette un bastin ou un madrier ou des madriers, d'ailleurs, et que je vienne les visser dans la poutre. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était un peu fendue sur le dessus. Donc, si je trouve des vis de 25 de long, ça se trouve, je viendrai mettre ça. Comme ça, on sera tranquille. Et de ce côté, il y a ce qu'on appelle des corbeaux. Les corbeaux, c'est des morceaux de bois. Alors là, c'est du chêne qui est du coup enfoncé dans le mur et scellé dans le mur. Le seul truc, c'est que ceux qui ont mis les corbeaux, il y a X années, je ne sais pas vous dire combien de temps, mais à mon avis, il y a très longtemps. Ils ont mis les corbeaux, mais ce n'est pas droit. Du coup, là, je suis en train de, à la tronçonneuse, de couper les corbeaux, comme ça. Tac. Je vous montre un petit peu ce que ça donne en vrai. Je mets le timelapse. C'était le dernier. Tu vois un peu comme j'ai chaud ? J'en peux plus. Bon, en tout cas, ça fera des supports en plus. Je pense que je rajouterai quand même un ou deux en acier pour être vraiment tranquille. C'est peut-être trop, mais bon. Qui peut le plus ? Ou qui peut le moins ? Qui peut le plus ? Qui peut le plus ? Qui peut le moins ? Oh là là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. Donc, voilà. Donc, on est bien. Là, tant que j'y suis, tant que je suis là, je vais faire le trou à cet endroit-là. Je vais enlever quelques pierres en plus. Et comme ça, on aura notre lieu pour mettre la barre en fer, le corbeau en ferraille. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. Je descends la tronçonneuse. Je monte le perfou. Et j'enlève quelques-unes histoire de descendre à 10-15 cm en dessous du trait. Même si ce n'est pas gros, parce que de toute façon, le corbeau, ce n'est pas une pièce qui fait 20 de large. Je ne sais pas si c'est un morceau de tube ou si c'est un morceau de fer plat. Je vais me demander conseil à mon maçon. Allez, on fait ça. Et puis après, terminez pour aujourd'hui. Terminez pour ce week-end aussi. Ça avance bien. On est contents. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de la reprise du chantier dans ces conditions. Et voilà. Je vous refais une idée de l'exence. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour les évacuations. Et puis encore tout plein de choses sur les étages et la dalle. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada